Musique J'étais en train de dire dans mon introduction en vous disant que, alléluia, le sang des animaux, alléluia, le sang pouvait couvrir, expirer, mais le sang de Jésus vient hôter. Vous voyez la différence ? Regardez un peu, vous voyez un tableau, un tableau noir, vous prenez une craie et vous écrivez sur le tableau, alléluia. Quand vous écrivez sur le tableau, vous prenez du chiffon et puis vous essuyez, alléluia. Mais vous avez l'impression d'avoir essuyé, mais il y a quand même des mains qui restent, alléluia. Au fait, notre péché était non seulement peut-être couvert, mais notre péché n'était pas loin de nous. Cela veut dire que quand ton sacrifice n'était pas agréable à Dieu, alléluia, automatiquement le péché sortait. J'ai compris par là qu'au travers de la grâce, beaucoup de personnes nous montrent un autre caractère. C'est-à-dire que le caractère que tu peux avoir aujourd'hui, c'est par rapport à la grâce. Vous pouvez refléter ce que vous n'êtes pas, mais à cause de la grâce, vous avez aujourd'hui un autre témoignage. Vous avez aujourd'hui une autre façon de parler, une autre façon d'agir, une autre façon de faire. Pourquoi ? Parce que cette grâce est sur votre vie. Mais le jour où la grâce sort de votre vie, automatiquement on voit qui vous êtes. Et la grâce est semblable à un parapluie, amen, une femme bien maquillée. Avant qu'elle sorte de chez elle, elle s'est bien maquillée. Et elle s'est rendue compte qu'il pleut. Donc elle sort son parapluie. Et elle met ce parapluie sur la tête. Alléluia. Pourquoi ? Vous n'avez pas que son maquillage tombe. Imaginez-vous si elle n'avait pas le parapluie. Tout le maquillage tomberait. Le parapluie est semblable à cette grâce. Tant qu'elle est sur ta tête, alléluia, on ne verra pas les infirmités, les petits boutons qui sont sur ton visage. Ton petit démon qui t'est fatigué, on ne le verra plus. Mais le jour où tu annèves le parapluie, le petit démon sort. On dit, mais la soeur, elle parle, on dirait, on pensait que c'était une chrétienne. Elle va à l'église, non, elle va à l'église, mais elle n'est plus sur la grâce de Dieu. Dieu l'a quitté depuis, alléluia. Le sang n'a pas ôté son péché. Parce que le sang n'a pas reconnu son alliance. C'est au travers de l'alliance que le sang vient ôter le péché dans ta vie. Le sang ne peut pas ôter le péché dans ta vie quand Dieu ne t'a pas reconnu. Il est donc important d'accepter Christ dans ta vie. Il est important de choisir Christ comme ton Seigneur au Sauveur. C'est à partir de là que son sang est capable de ôter le péché dans ta vie. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Romain, je crois sur le chapitre 8, il n'y aura plus de colonnations en ceux qui sont en Jésus, ils sont justifiés par le sang de Jésus. Et quand quelqu'un est justifié, qui peut aller donc contre lui ? Qui peut dire qu'il a péché, qui peut dire qu'il a échoué, qu'il a posé un acte, il n'est pas bon ? Dans l'instant que Dieu t'a justifié, qui est capable encore de te pardonner ? Personne. Il est important, bien aimé, d'accepter Christ au travers de son sang, tu es justifié. Tu deviens véritablement enfant de Dieu. Les choses passées sont passées. Voilà que tout devient nouveau. Quand on essaie de te retrouver dans ton passé, on ne te retrouve plus. Parce que tu n'es plus au bon endroit, tu n'es plus à la même adresse. L'éternel a changé ton histoire. Et c'est à partir de là, au travail de son sang, que tu as une véritable identité. Tu n'es pas la même personne. Alléluia. Le sang de Jésus, c'est ça qui détermine la nouvelle église. Alléluia. Et ce sang bien aimé, premièrement, nous donnent la victoire sur le diable. La première chose qui s'est passée, c'est un geste de mal. Le sang n'avait pas encore coulé à la croix de Golgotha. Écoute-moi bien. La première fois que le sang de Jésus coule, c'est un geste de mal. Ce n'est pas la croix. C'est un geste de mal que le sang de Jésus coule. Pour montrer quelque chose, une puissance qui allait venir à même changer ou sauver l'humanité. C'est au travail du sang, du sang qui coulait, un geste de mal. C'est juste dans le Luc 22. Vous restez tuer dans le Luc 22 et vous allez au chapitre 44, au verset 44. Alléluia. Vous allez voir que la sueur est devenue, quelque part, on dit des gros mots, des gros mots de sang. Alléluia. Qui tombait à terre. Et lorsqu'il était dans l'angoisse, il avait besoin de ce sang pour se reconforter. Il avait besoin de ce sang bien aimé pour aller encore de l'avant. J'ai envie de dire à une personne bien aimée dans le Seigneur. C'est à partir de ce sang qu'il a eu la possibilité de choisir et de faire le bon choix. Le sang est venu le justifier du fait qu'il était appelé à une mission excellente et qu'il ne pouvait pas faire marche arrière. Il n'était pas un homme pour renier son Dieu. Mais il était d'abord Dieu, avant de devenir homme. Mais bien aimé, il faut qu'il demeure Dieu pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et c'est sans le sang de Jésus-Christ, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Il faut que tu sois justifié. Pour qu'à partir du fait que tu sois justifié, tu puisses expérimenter la fidélité de Dieu. Il dit, paix et l'autre de mon Seigneur, merci c'est ta volonté. Je veux faire cette volonté. Peu importe, peu importe, dans la souffrance où il pouvait se trouver, il commençait à devenir fort au travers de ce sang. Ce sang venait de témoigner. Ce n'était pas le sang d'Abel qui était en accusation. C'était un sang qui était en chemin pour sauver l'humanité. Amen. C'était le signe de quelque chose qui était en train de se préparer pour l'humanité. Et Jésus a été vainqueur depuis gestimulé. Voilà pourquoi bien aimé, c'est à partir de là que le diable n'avait plus de raison, alléluia, de rester en place. Le diable était en train d'être déstabilisé en lui-même. Il était en train de se poser des questions. Pourquoi maintenant ? Laisse-moi encore le temps de disperser. Laisse-moi encore le temps de détruire. Laisse-moi encore le temps de ceci, cela. Alléluia. Au travers du sang, nous avons reçu la guérison. Par ses maîtres sures, nous sommes guéris. Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Nous sommes guéris par son sang. Esaïe, le chapitre 53, peut nous dire, c'est par ses maîtres sures que nous recevons la guérison. Le sang qui guérit, bien aimé, ne soit pas en dehors de cette alliance. C'est une opportunité pour toi de bénéficier de l'alliance. C'est la plus excellente. Alléluia. Au travers de ce sang, nous avons aussi reçu la délivrance. La délivrance de la malédition. Alléluia. La malédition n'a plus eu pouvoir sur nous. Parce que si nous ne sommes pas justifiés, nous sommes condamnés. C'est parce que nous sommes justifiés que la malédition n'a plus de pouvoir. Même si ta famille, alléluia, avait eu depuis la quatrième génération, certainement même que tu fais partie de cette génération, à expérimenter la malédition, c'est à cause du sang de Jésus-Christ que tu sors de la malédition. Tu seras délivré de tout ce qui viendra pour t'empêcher, alléluia, de pouvoir glorifier Dieu. C'est au travers du sang de Jésus que la malédition ôte ta vie. Et je prophétie sur ta vie ce soir, que la malédition ne te tiendra plus exclame. Mais à partir de ce sang, à partir de l'alliance de Jésus, tu repars de nouveau. Victoire dans la victoire. Et tu repars de nouveau dans la victoire, dans le succès. Et tu expérimentes ce que tes parents n'ont pas expérimenté. Tu expérimentes ce que bien-aimé ton père n'a pas expérimenté. Tu expérimentes ce que ta mère n'a pas expérimenté. Si dans ta famille il n'y avait pas de mariage, on attend à ton tour, c'est toi qui te maries. Si on ne pouvait pas bien-aimé l'enfanté, on attend à ton tour, c'est toi qui l'enfant. S'il y avait la malédition de ta famille, c'est à partir de toi que la guérison rentre dans ta famille. Bien-aimé le sang libère totalement ta vie. Elle libère aussi totalement toute ta famille. Toute ta famille. C'est au travers du sang de Jésus-Christ. Nous sommes purifiés également. Quand on parle de la purification, c'est la sainteté éventuelle. Et c'est le sang qui purifie. C'est le sang qui t'amène à être pur. Là où la purité est en train de ta vie, Dieu bien-aimé te rend pur ce soir. Il te donne accès à la pureté. Il te donne accès, bien-aimé, à son royaume. Il te donne accès à son trône. Il te donne accès à son sanctuaire. Tu es capable de t'approcher de Dieu. Parce qu'il vient de te purifier au travers de son sang. Bien-aimé le Seigneur. Il est important que nous nous positionnions. Des grandes choses sont possibles dans ta vie. Une véritable histoire commence. Et l'histoire commence avec Christ. Sans Christ, il n'y a point d'histoire. Et je vais vous interpeller. Durant toutes ces semaines, nous allons bénéficier de la guérison. Nous allons bénéficier du miracle de Dieu. Nous allons bénéficier de la visitation des esprits. Nous allons bénéficier de la justification. Nous allons bénéficier, oh, bien-aimé, de ce que c'est que le succès. Nous allons bénéficier de la méthode de l'éternel, de la puissance de Dieu. Là où la mort était possible, bien-aimé, tu verras la vie. Là où, bien-aimé, tes finances étaient certainement en train de mourir. La réjouaction de tes finances. Là où il n'y avait, bien-aimé, plus d'opportunités, l'éternel te donnera la possibilité d'exister. J'avais dit à une personne, tu as bien fait de venir. Le bon choix et le véritable choix, c'est que tu établis dans l'alliance, la véritable alliance. Que mon Dieu vous bénisse ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada